il ya quelque chose qui se passe en guinée quelque chose je dirais pas étrange parce que vous savez la désorganisation de l'état nous amène à faire des choses insensées ce qu'il faut dire c'est qu'en guinée l'état n'existe plus en guinée il n'y a pas d'autorité en guinée il n'y a pas de loi la loi c'est la loi du plus fort savez aujourd'hui il ya des gens qui ont acheté des terrains à koya kindia à conakry et il ya des personnes qui se permettent au nom du gouvernement de la république de guinée ok au nom de cette mafia étatique installé dans la tête de l'état il ya des gens qui se permettent d'aller ce qu'on fait ce qu'on appelle le trafic d'influence afin de déposséder ce terrain là et ce qu'il faut dire c'est que les personnes les plus vigées les plus visées d'oumès dans cette b dans cette dans ce jeu là je veux dire dans ce jeu là c'est l'apple c'est l'apple ces gens supposent que c'est peu là n'ont pas le droit d'avoir ce terrain ils supposent que c'est peu là ils sont pas ils n'ont pas le pouvoir d'acheter ce terrain et de vivre là c'est ce qui est ignorant mais j'aimerais m'intéresser j'aimerais m'adresser j'aimerais m'adresser sincèrement à la communauté pull sincèrement j'aimerais m'adresser à la communauté pull qui me suit aux nombreux pulls qui me suivent que vous soyez à l'extérieur que vous soyez à l'intérieur de la république de guinée j'aimerais attirer votre attention et j'aimerais vous dire quelque chose la guinée c'est pour nous tous la guinée la république de guinée est pour nous tous je vous ai décrit l'histoire de la guinée je vous ai décrit l'histoire de futa je vous ai décrit l'histoire de la haute guinée je vous ai décrit l'histoire de la guinée forestière et je vous ai décrit l'histoire de la passe côte je vous ai décrit l'histoire même de la Guinée, la Guinée pré-coloniale avant la colonisation et la Guinée après la colonisation. À partir du moment, je reviens encore, je me répète, à partir du moment où on a dit la République de Guinée, la République de Guinée, vous devez savoir que vous êtes guinéen. Le jour qu'on a décrété, le jour qu'on a dit que ce pays s'appelle la République de Guinée, ce pays est devenu une république, ce pays est devenu une nation. Selon les caractéristiques modernes, selon les caractéristiques contemporaines, selon les caractéristiques nettes de nation, de l'état, de pays, à partir du moment où ce pays-là est devenu, répond à ces critères que c'est devenu un pays géographiquement limité, vous devez comprendre que vous faites partie des nombreux citoyens de la République de Guinée. Vous devez comprendre que la Guinée, sachez vous, vous devez comprendre que nous sommes tous venus à un Guinée même jour. Excusez-moi, il y a un truc qui a déconné un peu, alors je vais bien l'installer, bien l'installer, voilà, je vais bien l'installer. Alors, je disais, vous devez comprendre que vous êtes des Guinéens. Vous êtes des Guinéens. Vous devez comprendre que personne, je dis bien personne, n'a ce pouvoir de vous influencer, n'a ce pouvoir de vous déposséder des terres que vous achetez, avec l'argent que vous avez eu à travers les sueurs qui coulent le long de vos dos. Personne ne doit vous déposséder de ces terres-là. Ne vous laissez pas marcher dessus pour qu'on vous dise que vous vous victimisez. ne soyez pas victime de ces gangs qui viennent pour vous dire que c'est le domaine de l'État. Si vous vous laissez faire, ben t'as plus pour vous. En tant que vous n'avez pas un document officiel devant vous, en tant que vous n'avez pas d'autorité devant vous, vous disant que ce terrain appartient à l'État. Ce terrain, ce domaine, c'est-à-dire ce terrain fait partie des domaines de l'État. Alors, excusez-moi, je pense que j'ai eu un petit souci technique. technique. J'espère que vous êtes là, vous n'êtes pas parti. Non. J'ai eu un petit souci technique ici chez moi. Alors, on continue. On continue. Je disais, à partir du moment où vous n'avez pas encore l'autorité compétente devant vous, pour vous dire que le terrain que vous avez acheté est un domaine de l'État, on ne doit pas vendre aux particuliers, ne vous laissez pas faire. Si vous vous laissez faire, vous allez perdre. Et j'aimerais attirer l'attention de la soi-disant autorité. Disons comme ça. Il faut que vous jetez coup d'œil, là, dans ce dossier-là. C'est très important. Parce que ça risque de s'enflammer un jour. Et on risque d'accuser des gens en Guinée. Parce que je ne peux pas comprendre qu'il y a un ministère chargé de ça, de l'urbanisation ou ministre du plan ou de quoi. En tout cas, il y a un ministère pour ça. On ne peut pas acheter un terrain avec des milliards de francs guinéens dans n'importe quelle partie de la Guinée et que demain, après-demain, un taré vient s'arrêter devant vous pour vous dire que non, ça, c'est le domaine de l'État. Et que vous acceptiez. Vous savez, nous sommes dans un pays sans loi maintenant. Nous sommes dans un pays qui répond à tous les critères de la gêne, à tous les critères où des animaux sauvages vivent. Ça me fait mal de le dire. Mais c'est la vérité. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui tient encore la Guinée debout. Si c'est la bénédiction, et si c'est les sacrifices, je ne sais pas ce qui tient encore la Guinée debout. Mais tout ce que je sais, la Guinée est devenue aujourd'hui une bombe en retard. Vous savez, quelqu'un qui va passer son existence à travailler, à magasiner de l'argent, pour s'acheter un terrain, n'importe où de la Guinée, un Guinéen, de nationalité guinéenne, qui a son certificat de nationalité guinéenne, qui travaille et qui s'achète un terrain à prix d'or. Que vous, vous venez en disant non, voilà, vous êtes peu, voilà, vous êtes arriviste par ignorance, voilà, vous ne devez pas, vous ne méritez pas ici, voilà, ici, c'est pas votre région. Je me dis que si vous, si vous cédez devant ce genre de personne, vous aurez travaillé pour rien, pour absolument rien. C'est que vous n'êtes pas un homme. Et si vous êtes une femme, c'est qu'en réalité, vous n'êtes pas une femme. Ces gens-là, il ne faut pas céder devant. Et je vais vous dire un truc. Aujourd'hui, en Guinée, quand vous voyez qu'il y a des règlements de comptes et que les gens sont assassinés un peu partout à travers la Guinée, c'est dû à des choses comme ça. Parce que quelqu'un ne peut pas travailler durant 10 ans, durant 20 ans, durant 15 ans, faire de l'économie pour s'acheter un terrain et que toi, tu viens, tu sors de nulle part pour venir s'attaquer à ce terrain-là. Et que cette personne va pardonner. Tout le monde ne pardonne pas. On est d'accord? Tout le monde ne pardonne pas. Tout le monde, on n'a pas les mêmes mentalités, on n'a pas les mêmes visions de la chose. Aujourd'hui, que ce soit à Koya, que ce soit à Konakry, que ce soit à Buntroya exactement, que ce soit à Kindia, je pense que ce problème risque de devenir un très très grand problème. Très grand problème. Faites attention. Parce qu'il n'y a pas longtemps, quelques abonnés, quelques-uns de mes abonnés m'ont envoyé la vidéo d'un farfelu, d'un, comment je peux même m'appeler, d'un psychopathe qui se fait appeler, je ne sais pas, Soussou, Malenquet, je ne sais même pas, qui se dit, les peuls ont pris le terrain de nos ancêtres. On va récupérer tous ces terrains-là. Les peuls ont pris les terrains de nos ancêtres. On va récupérer ces terrains-là. Je me dis, alors, quand vous dites les peuls ont pris les terrains de nos ancêtres, les peuls ont pris les terrains de nos parents, nous, nous allons récupérer. D'abord, dans cette phrase-là, vous reconnaissez la faiblesse de ceux que vous appelez vos parents, vos grands-parents. La faiblesse de ceux que vous appelez vos parents, c'est-à-dire vos pères, vos mères, vous reconnaissez leur faiblesse. Parce qu'il faut quand même être fort pour prendre le terrain de quelqu'un. Il faut quand même être fort pour prendre les terrains d'une communauté. Alors, je me dis, si les peuls ont réussi, comme vous avez dit, vous dites, si les peuls ont réussi, ok, à s'accaparer de ces terrains de vos soi-disant parents, c'est qu'en réalité, ils sont forts, ces peuls-là sont forts, au lieu de vous attaquer à ces peuls, attaquez-vous plutôt à vos parents et dites-leur qu'ils ont été faibles à un moment donné de l'histoire de la République de Guinée. Dites-leur, en quelque sorte, excusez-moi de l'expression envers ces parents, dites-leur simplement qu'ils ont été, ok, des parents très faibles. Sincèrement. Sincèrement, c'est la vérité. Mais je pense que c'est parler en parfaite ignorance. C'est lui qui disait qu'on doit récupérer tous ces parents, tous ces terrains-là. Je pense qu'il est ignorant, tout simplement. Il est ignorant. Et je pense que, dans un état organisé, ce sont ce genre de personnes qu'on doit emprisonner, parce que c'est des gens qui attisent la haine. C'est des gens qui appellent à la guerre. Vous vous imaginez que lui, il monte un clan et qu'il va commencer à s'attaquer aux peuls. Soit-disant, ils ont pris le terrain à Koya, ils ont pris le terrain de nos parents. Mais qu'est-ce qui va se passer? La guerre civile va se déclencher là. Il y aura une guerre civile. Parce que les peuls ne vont pas pardonner. On est d'accord? Ils ne vont pas accepter qu'un groupuscule d'hommes vienne comme ça, s'attaquer à eux parce que, voilà, j'ai acheté un terrain et puis il y a une farfelue qui est venue en disant que ce sont les terrains de leurs parents que nous avons pris. Nous avons pris comment? Si tes parents ont vendu des terrains à des personnes compétentes qui ont de l'argent et qui construisent, il faut simplement accepter. C'est tout simplement que ça. Si les peuls ont acheté des terrains à Conakry, à Lambani, à Bambéto, à Kosa et Consor, à Soufounia, c'est parce qu'ils ont l'argent. C'est tout? Moi, je ne connais pas un peuple qui est parti avec une arme dans une famille malinquée, dans une famille soussou, dans une famille gazée pour dire, écoutez, si vous ne donnez pas ce terrain, je vais vous tuer. Je ne connais pas. Par contre, je connais des millions de peuls qui ont travaillé, qui ont fait l'économie et qui sont allés acheter des terrains. Des terrains que des gens les ont vendus et que l'État a acceptés, l'État a signés. OK? Ils sont des propriétaires de ces terrains. Je connais des millions de peuls comme ça. On ne peut pas appeler ces gens que, oui, vous avez pris les terrains de nos ancêtres. Moi, ça me fait rire. Ça me fait rire parce que si je fais un pas très crucial dans le passé, je me dis, écoutez, c'est qu'en réalité, ces gens-là, ils sont forts, parce qu'écoutez l'histoire de la Guinée. Bon, nous autres, on a appris à l'école primaire qu'on nous a dit que les peuls sont venus en Guinée en quelle année? En 1600, au 16e siècle. C'est ce qu'on nous a appris à l'école. C'est ce qu'on nous a dit. Ah non, les peuls sont venus en Guinée en 1600. En 1600. Au 16e siècle. siècle. Il y en a qui diront 15e siècle. Il y en a qui diront 14e siècle. Il y en a qui diront 17e siècle. Les peuls sont venus en Guinée. Alors, avec le recul, moi, avec mes analyses, j'ai demandé un jour un professeur d'histoire. OK? Je dis, mais moi, je ne comprends pas. Je pense qu'il y a un problème dans l'histoire de la Guinée. Je pense qu'il y a une page noire là-dedans. Quand vous dites les peuls sont venus en Guinée au 14e, 15e, 16e siècle, je me dis, quel était le nom de la Guinée au 16e siècle? Quel nom répondait la République de Guinée au 16e siècle, au 15e siècle, au 17e siècle? Le professeur d'histoire, il m'a regardé comme ça. Petit, toi, tu réfléchis bien. Je dis, mais je ne comprends pas. Parce que quand on me dit que les peuls sont venus en Guinée, est-ce que la Guinée avait ce nom Guinée au 15e siècle? Est-ce que la Guinée avait ce nom au 16e siècle, Guinée, le nom Guinée? Est-ce que la Guinée était une république avec un gouvernement au 16e, au 15e et au 17e siècle? Est-ce qu'il y avait un président? Est-ce qu'il y avait de l'hymne national guinéen au 15e siècle? Est-ce que la superficie de la Guinée était de ce qu'elle a aujourd'hui? Dites-moi, est-ce que c'était une Guinée? Est-ce que c'était un pays? Pour me dire que les peuls sont venus au 16e siècle. Alors, si les peuls sont venus au 16e siècle, dites-moi alors, en quelle année les soussous sont venus en Guinée? Les soussous, ils sont issus de l'Empire de Sosso. OK? Après la dislocation de cet empire, ils sont venus en basse côte, là où ils ont trouvé des bagarres. Bien sûr, les gens qu'ils ont trouvés en basse côte, on les appelle le royaume de Dubréka. Alors, dites-moi, est-ce que les soussous aussi sont de la basse côte, si on doit parler de l'histoire? Est-ce qu'ils sont de la basse côte? Ils sont venus d'ailleurs. On est d'accord? Les malinqués qui sont en Haute-Guinée, là. Hein? Ces malinqués, là, ils étaient de quel empire? Ils étaient de l'Empire de Ghana. Il a fallu la dislocation de l'Empire de Ghana pour qu'on ait la création de l'Empire de Sosso et de l'Empire de Mandengue. Bien sûr, il a fallu la dislocation de l'Empire de Ghana pour qu'on assiste à la naissance de l'Empire Mandengue et l'Empire Sosso, et les petits petits empires, là. Alors, le Mandengue n'est pas la Guinée. La Guinée a une partie qui appartenait au Mandengue, mais le Mandengue n'est pas la Guinée. On est d'accord? Donc, dites-moi alors, ces malinqués de la haute Guinée, ils sont venus en Guinée en quelle année? Ils sont venus en Guinée en quelle année? En quelle année ils sont devenus Guinéens? Il a fallu la dislocation de l'Egypte antique pour que l'Empire de Ghana voie jour, pour que l'Empire de Ghana soit l'Empire, la dislocation de l'Egypte antique par les Romains. Nous venons tous de l'Egypte antique et de la Nubie antique. Nous sommes tous venus de là. Nous sommes tous venus de quelque part pour venir nous installer sur une portion de terre. Et qu'en 1885, les Français, les puissants de ce monde-là, les Anglais, les Français, les Espagnols, ils sont venus diviser notre continent. Ils ont dit, ok, ta 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 ta, la Guinée, ta 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 ta, Côte d'Ivoire, ta 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 ta, Mali, ici Sierra Leone, ici Ghana. Alors, ils ont même divisé. Ils nous ont... C'est trop bête quand je vois les gens en train de faire la guerre pour la terre guinéenne. C'est trop bête. Tu n'étais pas là quand les Français traçaient ici, à la conférence de Berlin. Tu n'étais même pas là. Tes ancêtres n'étaient même pas là. Ils dormaient. Ils étaient là impuissants. Ils ont assisté à cela, le partage de l'Afrique impuissamment. Les colons, vous savez pourquoi eux, ils ont divisé ? Vous savez pourquoi ils ont partagé l'Afrique en gâteau ? C'est tout simplement parce que s'ils ne faisaient pas cela, eux-mêmes, ils s'attaquaient entre eux. Les puissants, ils s'attaquaient entre eux. Vous imaginez ? Le Congo qui fait plus de 20 fois la Belgique, on dit que le Congo est la propriété privée du roi belge. Propriété, ce n'est pas même pour la Belgique, mais du roi belge, une seule personne. Le Congo Kinshasa que vous voyez là, avec ses 1 ou 2 millions de kilomètres carrés, on dit que ça, ça appartenait seulement à une personne, une seule personne. Propriété privée du roi belge. La terre que vous voyez aujourd'hui, que vous appelez Guinée, c'était la propriété privée de la France. Et aujourd'hui, ça continue d'être la propriété privée de la France. Quand je vous vois bêtement vous faire la guerre entre les personnes, la terre, la terre, la terre, je me dis, écoutez, pour que vous vous taggez aujourd'hui, nous sommes guinéens, nous sommes guinéens, nous avons tant, tant, nous avons notre indépendance. Il a fallu que quelques traces géographiquement, les limites de cette portion de terre de l'Afrique, de l'Ouest, et qu'ils vous définissent là. On vous a défini guinéens. Vous avez même été incapables de vous définir guinéens vous-même. Quelqu'un a décidé à votre place. Quelqu'un a eu le choix. C'est-à-dire, quelqu'un a choisi à votre place, avec la force. On vous a regroupé là. Regroupé là, comme des bétails. Dans ces 245 857 km², on vous a regroupé là, comme des bœufs. On dit, ici, c'est chez vous. L'autre, c'est chez vous. Ils ont divisé même le Mali et l'Empire Mandingue. L'Empire Mandingue, c'est entre la Guinée, le Mali, le Sénégal, le Burkina, la Côte d'Ivoire. On a divisé cela. On fait la guerre, pourquoi? Pourquoi voulez-vous qu'on parle, qu'on appelle les autres étrangers? Pourquoi? Pourquoi voulez-vous qu'on déprime? C'est-à-dire, qu'on retire ces terrains à ces gens-là. Pourquoi? Ils ne sont pas de Guinée? Est-ce que vous connaissez votre histoire? Si vous connaissez, vous qui faites des travaux comme ça en Guinée, vous qui sèmez la pagaille, la haine comme ça en Guinée, si vous connaissez votre propre histoire, je pense que vous aurez même honte. Vous aurez honte. Avant la Guinée précoloniale, la Guinée avant la colonisation. Vous savez comment on appelait la Guinée? Vous savez comment on appelait la Guinée? Il y avait le pays de Ouassolon. Le pays de Ouassolon. Il y avait le Futa qu'on appelait un pays. Le royaume de Dubré qu'on appelait un pays. Le royaume de Kishikabaketa, on appelait un pays. C'était justement ça. Donc, quand vous prenez ces pays composés là, Ruini, c'est ce qu'on appelait la Guinée. Alors, arrêtez. Arrêtez. Ces gens qui sont en train de faire ça là. Arrêtez en Guinée. Arrêtez. Ce régime va partir. Arrêtez. Vous allez regretter. Laissez les gens construire partout en Guinée. À partir du moment, c'est acheté légalement en Guinée. Vous faites la guerre aux malinqués qui achètent des terrains à Kaloum. Est-ce que vous demandez à ces gens là s'ils sont chez eux? Arrêtez les gens. Allez, arrêtez. Les gars qui sont en train de faire, de sémer cette pagaille en Guinée. Arrêtez. C'est un jeu très très dangereux. C'est un jeu très dangereux. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Moi, je ne vous conseille même pas que c'est pas bon. Vous connaissez l'histoire entre les peuls et les soussous en Guinée? Vous connaissez l'histoire entre les peuls et les malinqués en Guinée? Il faut apprendre l'histoire de la Guinée pour parler d'une certaine manière. L'histoire de la Guinée. Quand je dis la Guinée, je ne parle pas de votre Guinée. Mais moi, je parle de la Guinée que moi je connais. C'est-à-dire, pour parler de la Guinée, l'histoire de la Guinée, il y a des gens qui font souvent des erreurs. Il y a des gens qui font souvent des erreurs. Quand on dit Guinée, pour parler de l'histoire de la Guinée, l'histoire de la Guinée commence le jour où ce territoire s'est appelé Guinée. On est d'accord? Le jour que ce territoire, on a nommé ce territoire Guinée. Ce territoire a porté le nom Guinée. L'histoire de la Guinée commence ce jour-là. La Guinée. Quand je dis bien la Guinée, le nom Guinée. Mais si vous voulez qu'on enlève ce nom Guinée et qu'on parle de l'histoire de ce territoire-là, alors on ne va plus parler de nom Guinée. On va enlever et comme je disais tout à l'heure, on va parler du Futa qui était un pays. On va parler du royaume de Dubreka qui était un pays. On va parler du royaume de Wassolon qui était un pays. On va parler du royaume, n'est-ce pas, de Kishikaba Keïta qui était un pays. De Zébela Towa qui était un pays. On est d'accord? On va parler de l'histoire de ces royaumes-là. De ces chefs de guerre-là. On va parler de leur histoire. Qui n'est pas liée à la Guinée. Mais à partir du moment où on dit Guinée, alors on commence une nouvelle histoire. Alors, arrêtez. Il faut que vous sachiez faire la différence. Il faut que vous appreniez les notions de la République. C'est ce que je ne cesse de dire tous les jours. On doit enseigner les notions de la République à tous les fils de la Guinée. Pour que la Guinée aille de l'avant. On doit enseigner les notions de nation. A tous les enfants de la Guinée. On doit enseigner les notions du gouvernement à tous les enfants de la Guinée. Pour que toutes ces pagailles-là cessent. Parce qu'il y a des gens qui parlent en parfaite ignorance. Qui ne savent pas ce qu'ils disent. Et quand quelqu'un ne sait pas ce qu'il dit. Il est en train de déverser seulement des balivères. Et que ça tombe dans les oreilles qui ont les mêmes capacités que lui ses oreilles. Mais c'est les tensions. Parce que c'est la classe des ignorants. Un ignorant parle à un autre ignorant. Qui va parler à un autre ignorant. Et c'est ce qui est dangereux dans tout ça. C'est-à-dire. Ça c'est une ligne d'ignorant. Ils n'ont aucune capacité de faire la différence entre l'histoire de la Guinée avant la colonisation. Et l'histoire de la Guinée après la colonisation. Ils n'ont aucune capacité de réflexion. Et ce sont ces gens qui se disent souvent. Eh oui nous allons faire ça. Eh oui parce que l'autre a dit on va le faire. C'est pas parce que l'autre a dit. Est-ce que l'autre. Il connaît la Guinée. Est-ce que l'autre c'est ton cerveau. Bien évidemment peut-être que c'est ton cerveau. Parce que toi tu ne sais pas ce qu'il est. Tu ne sais pas ce qu'il dit. Alors tu es ignorant. Tu ignores ce qu'il dit. Tu ignores d'abord. Ce qu'il dit si c'est vrai ou faux. Et toi même tu ignores que tu ignores. Apprenez la bonne manière. C'est très important. Apprenez la bonne manière. Ne vous attaquez pas aux gens parce qu'ils s'appellent Diallo. Parce qu'ils s'appellent Bari. Parce qu'ils s'appellent So. Ne vous attaquez pas aux gens parce qu'ils s'appellent Baldé. Mon oeil c'est des Guinéens. Arrêtez c'est des Guinéens les gars. C'est des Guinéens. On est devenu Guinéens même jour. Même date. Même période. C'est des Guinéens les gars. Comprenez cela. C'est des Guinéens. Prenez l'histoire de Donald Trump. Il est aux Etats-Unis. C'est juste deux générations. C'est son grand-père qui est là ou son arrière-grand-père qui est venu aux Etats-Unis. Mais c'est un Américain. Prenez l'histoire d'Obama. C'est son papa qui est allé, qui a immigré aux Etats-Unis. Et lui il est né là. Je parle même encore de l'arrière-grand-père de Donald Trump. Obama il est Américain. Il est devenu président des Etats-Unis. Arrêtez. Vous voulez parler alors des gens qui se sont battus. N'est-ce pas ? Pour ce territoire de la Guinée qui sont là depuis le 15e siècle. 15e siècle, 1500, 1600, ça fait combien d'années maintenant ? Ça fait combien de siècles ? Des gens qui ont battu un royaume, qui ont battu un pays. Des gens qui se sont battus contre des rois féroces en Guinée. Des gens qui ont résisté aux assauts de Samoury Touré. Je me dis, écoutez, vous êtes quand même marrant. Samoury avec ses sofas. N'a pas pu. Non mais, je dis, mais ces gars-là, il faut qu'on les enseigne l'histoire de ce pays. Il faut qu'on les enseigne. Il faut qu'ils arrêtent. On est louche, il va en noir. Les peuples, ils sont venus. En Moyen-Guinée, c'était les soussous là-bas et les diakankés. Je dis, mais vous êtes fous. Vous pensez que les soussous ont accueilli à bras ouverts les peuples ou bien les diakankés ont accueilli à bras ouverts les peuples en Guinée ? Mais c'était la politique d'alors. Si tu veux t'accaparer d'un territoire, mais c'est la guerre. Samoury Touré a ravagé combien de royaumes comme ça dans l'Afrique occidentale ? A ravagé combien ? Il est allé jusqu'au Mali, s'attaquer au grand roi du Mali qu'on appelait Sikasso Keba. Samoury est allé jusqu'en Côte d'Ivoire, s'attaquer au royaume là-bas. N'est-ce pas lui qui a envoyé d'islam là-bas en Côte d'Ivoire ? Vous savez combien de petits royaumes Samoury a ravagé sur son chemin ? Hein ? Vous savez combien ? Eh oui ! Les peuples d'avant, alors, ils faisaient la même chose. C'était la politique d'avant. Si tu es fort, tu vas de l'autre côté, tu t'attaques à son royaume. Si tu arrives à le vaincre, son territoire devient ton territoire. Tout ses biens deviennent ton bien. C'était la politique d'avant. Même ici, en Europe, c'était la même chose. Vous savez combien de royaumes la Rome antique a ravagé ici, en Europe ? Hein ? De l'Italie, que vous voyez là, jusqu'en Russie. La plupart des pays européens étaient dans la Rome antique. L'Angleterre, l'Espagne, tout ça. Mais parce qu'ils étaient forts. Alors, si les peuples ont été forts, à un moment donné, de l'histoire de la Guinée, ou à un moment donné, de l'histoire même de cette région de l'Afrique, hein, ils ont ravagé des petits royaumes, ils se sont imposés, mais c'est parce qu'ils étaient forts. C'est la loi du plus fort qui gagne. C'est pourquoi je vous dis toujours, la force inspire le respect. Plus vous avez fort, plus on vous craint, et plus on vous respecte, plus on a peur de vous. Regardez les États-Unis, la Russie, regardez les puissants aujourd'hui dans le monde entier. On les craint, nous autres, les nations faibles. Quand on dit souvent, non, la France ne veut pas qu'on se développe, c'est parce qu'on est faible. Militairement, on est faible. Économiquement, on est faible. Mentalement, on est faible. Bien sûr, on est faible. C'est la loi du plus fort qui gagne dans ce monde-là. Depuis que le monde est monde, le monde est guerre. Alors cherchons la force. Arrêtez ces querelles intestines qui ne peuvent que desservir la cause de la nation. Soyons unis en Guinée. Je regardais encore aujourd'hui mon reportage sur l'histoire de la France. Je me dis, mais écoutez, pendant que ces gens-là étaient en train de travailler, pendant que ces gens-là étaient en train de faire la concurrence, France-Angleterre, France-Allemagne, France-États-Unis, nous, on est là en train de se quereller parce que l'autre, il est peur, parce que l'autre, il est guerrier, parce que l'autre, il est malinqué. Les autres sont en train de chercher la technologie, aller conquérir la lune, parce qu'eux, maintenant, la Terre, ils contrôlent la Terre, eux, ils veulent conquérir la lune, planète Mars, Jupiter et qu'on sort. Nous, on est là, non, ne cherche pas mon terrain, non, c'est mes ancêtres. Il y a des gens qui sont tarés en Guinée, quoi. Je vous jure, selon eux, c'est des gens qui ont des cornes. Il faut justement mettre de la corde là-dessus pour les attacher à un arbre. C'est pourquoi je dis souvent qu'on doit internationaliser nos ambitions. On doit essayer de sortir de la mentalité guinéenne, parce que ça ne sert absolument à rien. On a fait croire aux Guinéens qu'ils ont tout chez eux, qu'ils ont la bauxite, qu'ils ont le diamant, qu'ils ont l'or, qu'ils ont l'uranium, qu'ils ont tout. Mais c'est faux, la Guinée n'a absolument rien. La Guinée est une nation pauvre. Pauvre, très pauvre. La richesse la plus importante, la richesse la plus précieuse dans ce monde entier, c'est le capital humain, le contenu de la tête, le cerveau. Même si vous avez une terre pauvre en matière de richesse du sol et du sous-sol, si vous avez le cerveau qui est compétent, vous allez exploiter ceux qui ont la terre riche. C'est ce qui se passe. Les Européens, les Américains, les Russes, ils ont la compétence, ils ont le capital humain. La tête est remplie de cerveau, ils imaginent, ils sont inventifs, créatifs, ils sont ambitieux. C'est pourquoi ils ont la capacité de transformer nos matières premières, en produits bruts et en produits finis. C'est-à-dire de produits bruts en produits finis. Ils ont cette capacité. Après, ils nous vendent cette même matière. Ici, en France, il n'y a pas un coin où on exploite l'or. Il n'y a pas un coin où on exploite l'uranium, l'aboxyte. Il n'y a pas. Il n'y a pas un coin où on exploite le manganèse. Ça vient d'où ? Ça vient de nos nations pauvres. Parce que nous, nous sommes des hommes qui ont des esprits, nous sommes bornés, quoi. Au lieu de chercher à exploiter ça, au lieu de chercher à comprendre le fonctionnement de toutes ces matières-là, nous, on est là encore à se faire la guerre. Entre nous-mêmes. Ça nous avance à quoi ? L'État. La Guinée. M. Alpha Condé et son gouvernement. Je me dis que ceux qui ont certainement rénouvelé leur confiance à M. Alpha Condé, ils ont enfoncé la Guinée dans les ténèbres. Parce que c'est un renouvellement de confiance. Ceux qui ont voté pour Alpha et qui ont rénouvelé et qui sont sortis dans les rues pour dire Alpha, 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 Alpha. Ils ont rénouvelé leur confiance à Alpha qui a aussi rénouvelé sa confiance à Kassori qui a aussi rénouvelé sa confiance à ses ministres et qui vont aussi rénouveler leur confiance à leur pétit. Leurs pétits aussi vont rénouveler leur confiance à leur pétit. Ah donc, ça sera un renouvellement de confiance, de confiance, de confiance, de confiance. Un voleur qui a confiance à un autre voleur, ça doit étonner quelqu'un ? Non. Parce que quand je vole, toi, pendant que je vole, toi, tu me couvres. On va saccager, par exemple, la villa de quelqu'un. Ben, j'ai confiance en toi. Assure mes arrières, cousin. Oui, franchement, j'assure-toi. Ah, j'ai confiance en toi ? Ben, je suis, j'ai confiance en toi. C'est ce qui se passe à la tête de l'État. OK ? Les ignorants ont rénouvelé leur confiance au mafia, c'est-à-dire au despote. Le despote aussi a rénouvelé sa confiance à un autre despote. Un autre despote aussi a rénouvelé sa confiance. C'est-à-dire, un renouvellement de confiance. La Guinée est partie du renouvellement de confiance jusqu'à la médiocrité. Arrêtez. Le petit en Guinée, dans les coins de Koya, qui circule entre Koya, Konakry et tout ça, qui prône la haine là en disant on va récupérer tous les terrains que les peuples ont voilà, pris dans la main de nos ancêtres. il faut qu'il arrête. Sinon, il va se faire massacrer. Ce n'est pas tout le monde qui pardonne. Oui. Ils vont l'éliminer. Ils pensent qu'il est fort. Ils vont l'éliminer. C'est la politique. Et qui vont l'éliminer ? Ce ne sont pas les peuples qui vont l'éliminer. C'est le camp que lui-même il défend. Parce qu'on se dira non, il fait beaucoup de bruit. ils vont l'éliminer facilement. Je vous dis quelque chose quelque chose de très important. Quiconque, quiconque, je le dis en haute voix, quiconque s'attaque au peuple en Guinée, il faut savoir que tu viens de signer ton arrêt de mort. Quand je dis arrêt de mort, ce n'est pas ta mort genre on va t'égorger. Non. Mais tu viens de signer ta propre destruction. Parce que on ne s'attaque pas à la plus grande communauté d'une nation. Ce n'est pas bon. Et ce n'est pas une faible communauté. On ne s'attaque pas. Et ce que je suis en train de vous dire là, les artistes guinéens vont vous le confirmer. les artistes, les musiciens guinéens, ils vont vous le confirmer. Quand les artistes font souvent leur monsieur tout ça là, ils disent dédicace. Allez-y au palais. Allez-y au stade. Si c'est au stade ou bien si c'est au palais. Allez-y là-bas. S'il y a mille personnes au palais du peuple pour assister au dédicace de l'artiste, parmi les mille personnes, vous aurez qu'il y a 700 700 peu là-dedans. C'est une vérité je vous dis. Parce que je n'ai fait l'expérience. Quand les nationales jouent en Guinée au stade, s'il y a 28 000 personnes au stade, il faut savoir qu'il y a au moins 12 000 à 16 000 peu là. Je ne vous dis pas des conneries. C'est la vérité que je vous dis. Aujourd'hui, Alpha Condé, il le confirme. Alpha Condé, et il va le confirmer devant Dieu même. Il va le confirmer même dans sa tombe. L'échec d'Alpha Condé vient tout simplement du fait qu'il s'est attaqué à cette communauté. Je vous dis, l'échec d'Alpha Condé vient tout simplement du fait qu'il s'est attaqué à cette communauté. C'est la vérité. À partir du moment où il a considéré que cette communauté sont ses ennemis, lui-même, il a signé son échec. Ça se fait part. C'est là où il a échoué. Alpha a échoué depuis 2010. son entrée à ses côtés. Il a échoué depuis ce jour-là. Alpha est devenu président derrière moi à Guinée. et quand j'ai entendu Alpha en 2010, j'ai vu ses réactions, j'ai vu les réactions des militants du RPG Arc-en-Ciel vis-à-vis de cette communauté peau. Je me dis, écoutez, mes amis, je l'ai dit à un ami ici, je dis, le RPG Arc-en-Ciel est son chef. Il vient de commettre une erreur fatale. Une erreur fatale. au lieu de passer par une politique beaucoup plus subtile vis-à-vis de cette communauté afin de mieux faire ce qu'il veut faire en Guinée, il considère cette communauté comme ses ennemis. Je vous donne quelque chose encore beaucoup plus intéressant. Je me dis, en 2010, hein, en 2010, si Alpha Condé avait attiré ses loupes d'Alenjalo, avait considéré cette communauté peau comme une partie intégrante de la République de Guinée, c'est-à-dire un élément puveau un élément puveau pour le développement de la République de Guinée. Si Alpha Condé avait même considéré Sédou Dalin comme son jeune frère vis-à-vis duquel il ne peut pas faire une politique sale, si Alpha Condé était passé par cette politique beaucoup plus subtile pour dire, écoutez, Sédou, moi, je suis ton grand frère loin, 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 j'avais affaire avec les Sirajos, les Bamamadou, c'est vrai que vous avez travaillé avec Lansana Conté, tu n'es qu'un jeune frère à moi, voilà, je ne peux pas te considérer comme un adversaire, je ne veux même pas le faire, moi, j'ai besoin de vous tous, ok, on ne va pas faire cette politique genre, voilà, je suis ton adversaire, non, 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 ok, je voudrais simplement que tu viennes avec les cadres de l'UFDG, on va essayer de faire quelque chose pour la Guinée, ok, voilà, c'est, tout ce qu'on souhaitait que les militaires quittent au pouvoir, à partir du moment les militaires sont partis, nous les civils, vous êtes les cadres de la Guinée, moi je suis votre grand frère, ok, vous êtes les cadres de la Guinée, vous connaissez mieux l'administration que n'importe qui ici en Guinée, vous avez travaillé avec Lansana Conté, ça fait des années et je vous suis, moi je ne vous considère pas comme des adversaires, venez simplement, on va s'asseoir autour d'une table, aujourd'hui j'ai gagné des élections, on va s'asseoir autour d'une table, on va discuter, on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour la Guinée, si Alpha Condé était venu avec cette manière beaucoup plus pragmatique, ok, qu'il considère même Sidou comme si c'était son fils ou jeune frère très aimé, ok, qu'il n'ait pas de politique diabolique vis-à-vis de la communauté peule, je me dis que aujourd'hui les choses seront beaucoup plus, les choses seraient beaucoup plus différentes, vous êtes d'accord avec moi ? vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui si Alpha avait fait ça en 2010, sincèrement il me regarde quelque part, il regrette, il regrette pourquoi il n'a pas fait cela, parce qu'il a minimisé c'est-à-dire la capacité de cette communauté, il a minimisé au fait, il a sous-gestimé ça, il a sous-gestimé ces gens-là, il les a sous-gestimés, il s'est dit non, je peux faire comme tant de chefs ont fait, c'est là qu'il a échoué, je l'ai dit à un ami en 2010, je l'ai dit, il s'appelle Traoré, je l'ai dit, écoute Traoré, moi je pense que Alpha vient de, il vient d'échouer, il dit, mais comment tu peux me dire qu'il a échoué les mêmes pas, il n'a même pas encore commencé de travailler, je dis, il ne va pas travailler, il ne va pas travailler, il dit pourquoi, je dis, mais écoute, il vient de commettre une erreur, on dit l'opposant historique, mais il vient de commettre une erreur fatale pour sa vitalité politique, pour la vision qu'il a, il vient de commettre, il dit comment ça, je dis, il a considéré les peu comme ce sont ses ennemis, et il veut les détruire, il dit, ah bon, je dis, bien sûr, il dit non, Kanté, le temps me dira, je dis ok, un jour tu vas m'appeler et tu me diras que Kanté, sincèrement, tu es un visionnaire, il a fait, malgré qu'il ait du RPG arc-en-ciel, il a fait, il m'a appelé, il m'a appelé en 2015, et tout dernièrement même, il m'a appelé avant les élections, il dit Kanté, je commence à comprendre ce que tu as dit en 2010, je dis, moi je ne te mens pas, je ne vais jamais te mentir, je ne vais pas te tromper, c'est là il me dit, imaginons qu'en 2010, que l'UFDG et le RPG arc-en-ciel étaient devenus un parti politique, c'est-à-dire qu'ils avaient, ils étaient devenus un seul parti politique, où on serait aujourd'hui, je dis, ah, à toi de voir cela, parce que moi je te l'ai dit, je dis, mais ça ce n'est pas, ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire que c'est impossible, en 2010 ce n'était pas impossible, maintenant c'est impossible, mais en 2010 ce n'était pas impossible, en 2009 ce n'était pas impossible, on est d'accord, j'ai dit, mais le monsieur, il a considéré ces loups comme son ennemi, il a considéré les militants de ces loups comme ce sont les ennemis des malinqués en Guinée, alors avec cette politique de division, il a échoué, parce que, et regarde un peu, le nombre, disons, le nombre de grèves qu'il y a eu en Guinée depuis 2010, on est d'accord, le nombre de manifestations qu'il y a eu en Guinée, depuis 2010, ok, ces manifestations étaient aussi fondées quoi, tu vois, mais je me dis quelque part que si monsieur Silou conjuguait le même verbe qu'Alpha Condé et que monsieur Silou conjuguait le même verbe qu'Alpha Condé, je pense que on aurait pu amorcer beaucoup de choses, la situation en Guinée, on serait peut-être dit, ok, écoutez, nous sommes tous dans la boîte et il ne faut pas qu'on crée des tensions, on comprend la situation, mais il faut qu'on fasse autrement les choses, vous voyez, mais bon, le monsieur, il nous dit, je vais détruire l'opposition avant mon départ, c'est comme s'il était Dieu, il dit, je vais détruire l'opposition, alors, je me dis, tu veux détruire, tu vas détruire l'opposition avant ton départ, tu ne pourras jamais, tu ne pourras, tu vas peut-être détruire quelques personnes issues de l'opposition, mais tu ne peux jamais détruire l'opposition, l'opposition c'est quoi ? Moi je suis opposé à ton pouvoir, à ta manière de gestion de la Guinée, il y a des milieux de personnes qui sont opposées à ta philosophie de gestion, alors ces gens-là, tu peux les détruire ? Non, tu ne peux même pas détruire cette classe politique de la Guinée, tu ne peux pas, tu ne peux vraiment pas, aujourd'hui, tu as 84 ou 85 ans, ben, tu te dis, j'ai fait un troisième mandat, je suis là, ben, tu as la main attachée complètement au dos, dans le dos d'Oumès, et, bientôt, tu vas partir, l'opposition est là, les opposants ne font que, ne font que naître, ok, moi je suis dans l'opposition, hein, Mandian, il est dans l'opposition, Ismaël Kondé, il est devenu opposant, Souleyman Kondé, il est devenu opposant, Founi Kimengé est opposant, Sekou Kondounou est opposant, ok, M. Kaba, il est opposant, Symbolique Révolutionnaire est opposant, Tidjan de la Puissance est opposant, on est d'accord, Ousmane Gawal est opposant, donc, tu ne peux pas, c'est impossible, M. Alpha Kondé a raté complètement, alors, je ne vais pas, vous retenir longtemps, parce que demain, c'est, c'est une journée de travail, c'est lundi, je vais simplement vous dire que, ne vous laissez pas faire, parce que ces petits qui viennent souvent pour dire, il faut, qu'on retire, c'est tout, c'est tout, ces terres, et ces terrains, je me dis, il faut les apprendre encore, les choses pour qu'ils comprennent, voilà, c'est des gens qui veulent s'attribuer une certaine valeur en Guinée, or, ils n'ont aucune valeur, parce que c'est des gens qui ne savent pas qui ils sont, sincèrement, il faut être fou pour imaginer que, les peu l'ont, les peu l'ont pris des terrains en Guinée, il faut être fou, sincèrement, il faut être fou, les gens ont acheté, laisse-les un peu travailler, hein, laisse-les construire, regardez les, les buildings à Conakry, les maisons, les grands étages, et tout ça, les grandes villas, et tout ça, regardez, c'est la construction de qui, c'est des riches peu, en grande partie, qui ont fait le commerce, qui ont eu l'argent, à un moment donné, et qui ont construit, hein, tout cela contribue, même au développement, de la ville de Conakry, de la ville de Koya, de la ville de Kindia, de Cancans, et de Zérecoré, vous empêchez les gens, vous voulez empêcher les gens, de construire, et vous, vous ne foutez absolument rien, de la ville de Koya. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501